C'est l'histoire d'une oeuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. C'est par testament qu'en 1407, un bourgeois nommé Thibaut des Abbes fit réaliser cette vierge à l'enfant pour la collégiale de Notre-Dame-en-Veaux. Un véritable joyau de l'art gothique français. Mais pour son commanditaire, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur qui avait le plus de valeur. Car il s'agit d'un reliquaire. La statuette contient une petite capsule de verre portant cette inscription latine de Umbilico Domini Jesu Christi. Ce qui veut dire de l'ombilique du Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous avez bien compris, la statuette était destinée à servir d'écrin à un bout du cordon ombilical de Jésus, jusque-là conservé dans un simple récipient en argent. Et si aujourd'hui elle est vide, c'est que le Saint-Ombri a été détruit d'un coup de dent. Cela faisait pourtant des siècles que les paroissiens de Chalon-en-Champagne vénéraient leur Saint-Ombri. Charlemagne l'avait soi-disant reçu de l'empereur de Byzance et l'avait donné au pape. Et un autre pape, le français Clément V, en avait donné un bout à l'évêque de Chalon au début du XIVe siècle. Comment l'empereur de Byzance avait-il eu le cordon ombilical du Christ ? L'histoire ne le disait pas. Toujours est-il qu'en 1707, au siècle des Lumières, les légendes de ce genre ne passaient plus aussi facilement qu'au Moyen-Âge. Et pour la première fois peut-être, une relique fut expertisée sur ordre de l'évêque en personne. On sortit le cordon ombilical de la statuette, un médecin mordit de dents et déclara « C'est un corps sans odeur ni saveur dont je ne peux reconnaître la nature. » Et voilà, plus de Saint-Nombris. L'évêque le fit carrément disparaître, ce qui est unique dans l'histoire de l'Église, aux grandes âmes de ses ouailles qui lui firent un procès car elles étaient habituées à prier le Saint-Nombris, mais à la grande satisfaction de Voltaire qui salua le geste de l'évêque dans son traité de la tolérance. Résultat, la Vierge à l'enfant est vide, mais ça reste un chef-d'oeuvre.